La Fondation des Treilles La littérature, les arts, les sciences Ce soir il sera un peu plus particulièrement question de littérature Car la littérature et en particulier la NRF est chez elle au Treilles Et elle est chez elle à plusieurs titres D'abord à titre on pourrait presque dire familial Dans la mesure où Mme Gruner Schlumberger avait un oncle qui s'appelait Jean Schlumberger Et qui a souvent séjourné là-bas Et qui non seulement y a laissé des souvenirs Mais y a laissé des papiers, des archives Une partie de sa bibliothèque Une grande partie est évidemment à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet La plus importante même Mais une partie est là-bas Et c'est une des raisons pour lesquelles Marie-Vaume de Saint-Pulgent nous a encouragé A plusieurs reprises De consacrer l'un ou l'autre colloque Je dis bien l'un ou l'autre car il ne s'agit pas De vouloir monopoliser l'espace A ce patrimoine que représente la NRF au Treilles Et c'est la raison pour laquelle nous avons réuni ici Quelques amis qui ont travaillé sur cette NRF dans un ensemble Comme Alban Cerisier Qui ont travaillé sur certains aspects Ou certains auteurs de la NRF Comme Polan Dont s'est occupé plus particulièrement Patrick Echichian Ou bien entendu Gide Dont se sont occupés Pierre Masson et Peter Schnieder Ou encore Jacques Coppeau Dont s'est occupé notre ami Consolini Et encore Albert Thibaudet Dont on disait à Genève Il est critique à la NRF Et à la NRF on disait il est professeur à Genève Un peu comme Raymond Haron Qui était journaliste au Collège de France Et professeur au Collège de France au Figaro Qui a été une des grandes figures de cette NRF La littérature ce sont des livres Ce sont des livres et vous avez dans la pièce derrière vous Deux tables de livres Parce que nous avons voulu vous montrer Ce qui a été fait les dix dernières années Je voudrais remercier l'équipe de la librairie Gallimard Du boulevard Raspail D'avoir eu la gentillesse de venir Avec quelques exemplaires de nos travaux Et de revenir après demain Avec d'autres exemplaires d'autres travaux Ces livres sont bien entendus à votre disposition Le livre est aussi là Alban ne me contredira pas Pour être vendu Oui N'est-ce pas ? On a le droit de dire que c'est un commerce Tout à fait avouable Et un commerce noble Donc cette NRF A été également un projet En partie utopique Parce que Il nous a semblé C'est la raison pour laquelle nous avons parfois réuni Des auteurs qui ont travaillé dans les trois directions J. de Copoche-Lamberger L'art de la mise en scène Dans tous les sens du terme C'était le titre du dernier colloque Et le dernier volume paru Dans les cahiers de la NRF Il y avait un triple projet Me semble-t-il au départ Une revue Une revue Qui devait fédérer Un certain nombre d'auteurs Qui ensuite devenait Presque Normalement Les auteurs De la maison D'édition Mais Des gens comme Jean-Chelin Berger Ne concevaient pas Ce renouvellement Des lettres françaises Avant la première guerre mondiale Sans le projet théâtral Il tenait peut-être encore plus Aux vieux colombiers Qu'à la revue Et à la maison D'édition Et il l'approuvait En payant De sa personne Non seulement De son premier Mais aussi de sa personne Comme L'organisateur De spectacles Surveillant Les ateliers De décoration Les costumières Collant les affiches Etc Donc il y a Ce triple projet Il faudra s'interroger Ce qu'est devenu Ce triple projet Revue Maison d'édition Théâtre On peut déjà dire maintenant La revue A vécu Pendant un certain Nombre d'années De façon Tout à fait Extraordinaire Et a réuni Les auteurs Qui forment Aujourd'hui Le catalogue De Gallimard La maison existe Les tables là-bas Le prouve S'il le fallait Quant au théâtre Évidemment L'utopie De Coppeau N'a pas Duré Encore que Coppeau Pensait Avoir sauvé L'essentiel En installant Ses élèves Comédiens En Bourgogne Qu'est-ce que c'est Que cette NRF Aujourd'hui Quelle est sa présence Dans les lettres françaises Aujourd'hui Dans l'ensemble Dans sa globalité Chacun d'entre nous Va peut-être En quelques minutes Essayer de formuler Une réponse Et il est normal Que ce soit Talban Cerisier Qui commence Voilà N'est-ce pas Il y a toujours Il y a toujours Pour la simple raison Que c'est celui D'entre nous Qui connaît le mieux L'histoire De la maison Il A publié Un volume Sur l'histoire De la revue Et des alentours Et surtout Il a organisé La grande exposition Consacrée A la NRF A la bibliothèque nationale Et puis il a participé Au centenaire Et puis il a participé Aussi à nos deux colloques Nous en avons fait deux Au treil En 2009 Pour le centenaire De la revue Et Antoine Gallimard Était là Et il n'avait pas l'air D'être mécontent Puisqu'il m'a dit Et maintenant Vous allez me remettre ça En onze Pour la maison Ce que nous avons fait Voilà Alban Alors déjà Merci beaucoup De votre accueil Qui prolonge Le merveilleux accueil Qui est le nôtre Lorsque nous venons A la fondation Pour ces moments De réflexion Autour de notre histoire Histoire commune Elle n'appartient pas En propre D'une certaine façon A la NRF Et puisqu'elle a Évidemment Énormément rayonné Et c'est un point Finalement d'entrée possible Dans une histoire littéraire Intellectuelle Qui dépasse Au fond Le cadre strict De la revue De la maison Et du théâtre Comme tu l'as évoqué Comment évoquer la question Je dirais que La question qui vient Le plus souvent En réalité Alors qu'on parle de la NRF C'est l'expression Qui vient le plus facilement A l'esprit C'est la question De l'esprit NRF C'est à dire Comment définir Cet esprit Essayer lui Et de le nommer De le circonscrire A certains critères Alors beaucoup s'y sont Essayés Et il y a un en particulier Qui a beaucoup travaillé C'est Jean Pondant Qui a essayé Au travers d'un certain nombre De ses 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 interventions Soit dans la Dans la NRF Soit à la radio Soit dans d'autres circonstances A essayer de De faire comprendre Et de se dire A lui-même D'une certaine façon Ce qu'était Cette NRF A laquelle Naturellement Dans le prolongement D'André Gide Georges Fonberger Jacques Rivière Bien entendu Il a considérablement Contribué A Il a considérablement Contribué Évidemment A animer A enrichir Alors Il emploie Plusieurs Métaphores Je dirais Et il y en a une Qui n'emploie pas Vraiment en tant que métaphore Mais qu'il évoque En s'attardant Sur la question Du milieu Qu'est-ce qu'un milieu Littéraire Et à quoi sert-il D'une certaine façon Et cette approche Moi-même A tout de suite Éveillé en moi Et c'est pas nouveau Ça fait plusieurs années Cette image Plutôt scientifique Qui est que Pour obtenir Un certain nombre De manifestations Physiques Il faut constituer Des milieux Qui les conditionnent C'est-à-dire Que ne se manifestent Un certain nombre De propriétés De la matière Que si le milieu En question Est présent Qui est un milieu Qui n'est pas nécessairement Le milieu du quotidien Le milieu commun Qui est un milieu Artificiel Composé Constitué Volontairement constitué Par les scientifiques Et par lequel Certaines Encore une fois Certaines propriétés De la matière Se manifestent Et Paulan Évoque cet aspect-là Indirectement Il ne le nomme pas Exactement comme ça En disant que finalement L'ANRF A été ce milieu Donc un milieu D'une certaine façon Assez artificielle Quelque chose de Très volontariste Finalement Dans la démarche Dans l'origine Il y a un acte de naissance Un peu raté D'ailleurs La phrase qui s'agit Ici prenne à deux fois En réalité Mais il y a une volonté Il y a une préhistoire Aussi de la constitution Si on est de ce milieu Ça ne vient pas tout seul Il y a d'autres revues Qui ont précédé l'ANRF Qu'on peut envisager Comme des antichambres De l'ANRF Des essais Des préparations Des approches Et puis à un moment Ce milieu prend Existe Il est Je dirais Aussi Très attentivement Suivi Géré Aménagé Élaboré Enrichi Mais en tout cas Préservé Pour que se manifeste Un certain état du langage Qu'on appelle La littérature Et je pense que ça C'est quelque chose D'absolument clé Alors évidemment Derrière tout ça Il y a de la méthode Il y a une discipline C'est à dire que ce milieu Ne se maintient pas Tout seul Et que d'ailleurs On le voit bien Dans la correspondance Entre Jean-Polland Et Caston Gallimard Qui avait été publiée Par Laurence Brisset Qui est aussi Excellente Spécialiste De ce sujet On le voit bien C'est à dire qu'il y a Une tension Dans la discussion Entre ces deux Finalement Grands animateurs De cette histoire là Il y a une tension Précisément Entre ce Que Doit être la NRF Pour Comme tu l'as évoqué Robert Remplir Cette mission De De Continuer Cette source Pour la maison d'édition De toute façon Mais pas que Et en même temps Ce qu'elle doit veiller À ne pas être Pour Que Le milieu Qu'elle constitue En tant que terre Se maintienne Et que les conditions Encore une fois D'élaboration D'accueil De la littérature Et quand je dis de la littérature Des écrivains Des écrivains Dans une grande singularité Se maintiennent dans l'état Donc ça pour moi C'est la première chose importante Et je pense que Cette intention là Même si elle n'est pas Nécessairement fondée À ses débuts Puisque ce qui apparaît d'abord Je pense que la thématique De l'amitié Est essentielle Dans l'acte de naissance De la NRF Et je pense que c'est Un fil conducteur De cette histoire là Après il y a l'autre Alors évidemment De cela découle Que dans ce milieu Spécifique Il peut se passer Des choses Spécifiques Et c'est donc C'est donc précisément Le lieu par nature Où une certaine Autonomie de la littérature Peut se manifester Et où Un certain nombre De voies Qui dans le milieu commun Pourraient paraître Ou sont Strictement Contradictoires Dans le milieu spécifique De la NRF Il semble que Ces conditions spécifiques Puissent permettre La coexistence De voies Pourtant Très distinctes Voir En première analyse Opposées En cela même Que Quand bien même Elles puissent Elles peuvent avoir Une portée Politique Éthique Religieuse Dans ce qu'elles expriment Au sein de la NRF Pour autant Le milieu fait Qu'elles peuvent Coexister Sans difficulté Ou presque Ce qui me paraît important Dans ce que Tu dis C'est que ce milieu Est une création Artificielle Une création Volontaire Mais Que ce milieu N'est pas homogène Non Qu'à l'intérieur De ce milieu On a même Organisé Parfois La contradiction À tous les niveaux Ça peut être Au niveau Des comptes rendus On organise Pour le même livre Un compte rendu Plutôt favorable Dans la revue Et Un compte rendu Beaucoup plus critique Pour avoir Différentes Voies Et aussi Des tendances Littéraires Qui sont Relativement Antagonistes Ce milieu Qui A existé Parfois Ça ressemble A un réseau Mais Ce n'est peut-être Pas le mot Qui convient Le mieux Est-ce qu'il a existé Au-delà De disons 1950 Ou est-ce que En partie Il était lié Au père Fondateurs Qui Ont quitté La scène Dans Les années 50 60 Alors Pas tous Quitté la scène Enfin Les fondateurs Oui Les animateurs Sont restés Parce que Roland Est là Et puis Jean-Brunjean Et puis Je veux dire Il y a quand même Le monde Qui assure une certaine Forme de continuité Moi ce que je dirais Enfin Le moment De la plus grande L'audience De la NRF Et C'est aussi Le début des années 50 C'est la Renaissance De la NRF Donc il ne faut pas S'imaginer qu'en 53 C'est un Cris dans le vide Voilà Un dernier souffle Tout ça Il quand même Se prend son temps D'une certaine façon Je pense qu'il change Assez fondamentalement C'est la place De la revue Littéraire Dans son environnement Et dans Cette civilisation D'imprimée D'une certaine façon Elle ne tient Évidemment pas La même place Me semble-t-il En tout cas On parlait Littéraire Que ce qu'elle avait Pu être Auparavant Durant l'entre-guerre Donc moi je pense Que j'aurais plutôt Tendance à privilégier Une approche Plus structurelle Je dirais Que Une approche Un peu diachronique Qui ferait suite A la disparition Des Grandes fondateurs Est-ce que Paulan a défini L'esprit de la NRF ? Oui Et si vous Comment ? Il a essayé De multiples façons Avec des phrases Contradictoires Oui Donc tout est Ce qui est intéressant Dans la direction De Paulan C'est qu'il veut Fédérer des choses Comme le disait Très bien Allemand Qui sont très Diverses Et qui Aussi au fil du temps Des époques Des décennies D'avant-guerre Et d'après-guerre Et d'après-guerre Ont profondément Évolué Mais La NRF N'est pas une revue De pensée C'est une revue De littérature Donc A partir de cette distinction Beaucoup de choses Sont possibles Et beaucoup de choses Sont impossibles Et Paulan A fort bien Essayé De définir A la fois Il avait un côté Très C'est une sorte De poncif Qui revient Sans arrêt D'éminence grise Des lettres françaises D'ailleurs Je croyais Que c'était Une expression Moderne Mais en fait Aragon L'employait déjà A son époque Donc l'éminence grise C'est celui Qui tire les fils Qui prend un certain plaisir A tirer les fils Mais qui en même temps Se donne une mission Tout à fait essentielle Qui n'est pas De défendre Une forme de littérature Ça il le répète Sans arrêt Il peut défendre Des formes de littérature Très différentes Je suis tombé Mais c'est très anecdotique Sur une phrase de Paulan Dans une lettre A Joando En 1950 Il parle de la revue Des années 30 Et il dit La revue incarne Une sorte de réconciliation Continuelle Il souligne le mot Réconciliation Il ouvre une parenthèse Comme il le fait souvent Hors de quoi Je ne vois pas de raison D'être une revue Et deux points Sartre Sartre Donc il parle à Joando Sartre près de toi Et Gide Sur les gros genoux De Claudel Là tout est défini De la Du paysage Du paysage Que personne Ne pourrait peindre En toute précision C'est une évidence Donc ce qui intéresse Paulan Et il l'a fait Alors là Je me suis intéressé A la personne de Paulan Dans quelle mesure L'a-t-il fait Par exemple Lui en dirigeant La NRF En sacrifice De sa propre oeuvre Est-ce que C'est une discussion Qui est souvent On discute souvent De cette question Mais peu importe A la limite Parce qu'avec la NRF Il a fait vraiment oeuvre A mon avis Et il y a un moment Qui pour moi Est absolument emblématique C'est 1927 Quand il invente Le pseudonyme De Jean Guérin Donc il y a Comme c'est dit Un directeur de la revue Il y a un comité de rédaction Et tout d'un coup On invente Une personne Qui n'existe pas Qui s'appelle Jean Guérin Et qui signe des notes Qui signe des tas De comptes rendus Alors il y a une vingtaine d'années Il y a eu un choix De ces notes Un petit choix Des notes Signées Ou non signées Par Jean Guérin Dans les diverses Rubriques de la NRF Parce que ça Ça aussi C'est très important La NRF Au début C'était toute Une stratégie De rubrique Et ça C'est très C'est très essentiel Et ça Progressivement Ça s'est simplifié Parce que l'esprit De l'époque Probablement Ne s'y prêtait pas Mais à un moment donné Donc il invente Le nom de Jean Guérin Qui signe Des notes Souvent assez acerbes Souvent assez En particulier La première grande querelle C'est la querelle Avec les surréalistes Et Paulin explique Que s'il n'avait pas inventé Ce pseudonyme De Jean Guérin Il n'aurait pas pu Écrire Ce qu'il a fait écrire A Jean Guérin Sur les surréalistes Et c'est pas C'est pas purement Pour faire des raffinements Sans fin Mais c'est C'est exactement Dans la stratégie Et la pensée Que Paulin Pouvait avoir De ce que devait être Une revue Comme la NRS Est-ce qu'il a réussi A garder le secret Du pseudonyme ? Non Très vite Ça s'était Vanté On s'en est pris On ne comprenait pas Mais pourquoi Jean Guérin signe ça Et pourquoi M. Paulin Vous ne signez pas ça Tout ça a été Très discuté Et Ce qui m'a intéressé Aussi Mais là Il serait trop long De le développer Mais c'est Évidemment Alban Le citait tout à l'heure Le rapport Gaston Gallimard Jean Paulin Alors on peut L'entrevoir D'un point de vue Anecdotique C'est-à-dire de dire Bon Ils se sont Discutés A la fin C'était même Assez Pénible Enfin il y avait Quand même Quelque chose D'assez Mais je pense Que cette Au-delà De la psychologie Qui n'est pas Très intéressante Il y avait Structurellement La place De l'éditeur Et du directeur De la revue Ça pour moi C'est tout à fait Essentiel Et Gaston Gallimard Était assez intelligent Pour comprendre Toute cette Stratégie Et Jean Paulin Lui-même Pouvait Faire valoir Ce qu'un directeur De revue Pouvait exiger D'une maison D'édition Une maison D'édition Dont je vous rappelle La librairie Gallimard Est née De la MRF C'est pas Un artifice De l'histoire C'est une réalité Et donc Tout ça Mais pas Poulon N'y était pas encore Mais donc Tout ça Donc voilà Je terminerai juste En disant Que l'étude De l'histoire De la MRF De toutes les Personnes Qui l'ont animée Qui ont joué Qui ont joué un rôle Est inépuisable Et passionnante Alban L'a montré Dans son livre Le livre de Laurence Brisset Également Les travaux De Pierre Hébet Les travaux De Auguste Anglaise Etc La bibliothèque Sur l'histoire De la MRF Est absolument En fait Y passer sa vie Et je ne promets pas De ne pas y passer Oui tu dis très justement Que Poulon A sacrifié Une partie De son oeuvre Pour s'occuper C'est une question Pour s'occuper De la revue Il y a Un partage du travail Rien que dans le temps Parce que s'occuper D'une revue Ça occupe un certain nombre De matinées Ou d'après-midi Et pendant ce temps là On ne fait pas Autre chose On réécrit des articles On commande des articles On refuse des articles Etc Etc Je me demande Dans quelle mesure Gide n'a pas fait Le choix contraire C'est-à-dire Il a refusé De diriger la revue Parce que Il savait Qu'il sacrifierait Une partie de son oeuvre Est-ce que L'opposition Tient la route Pierre Alors Oui et non C'est-à-dire que Je me disais Il y a quand même Une similité Après tu as raison Sur le fond bien sûr Il y a une petite similitude C'est-à-dire que Gide a fonctionné longtemps Comme un peu Un dieu caché On sait bien Que c'est vous qui dirigez Mais enfin Il affectait De ne pas être En tout cas En montre En vitrine Et Polant Je pense C'est pas pour rien Si le colloque Qui lui fut consacré Autrefois Ça fait Polant Le souterrain Je crois que Dans les deux cas Ça crée Une certaine aura Et du même coup Ça donne peut-être À la revue Qui s'organise Autour de ces deux Puissances un peu occultes Peut-être justement Une tonalité particulière Je me demandais Si on compare Je sais pas moi L'ANRF Avec le Mercure Ou la revue blanche Il n'y a pas Cette idée D'une sorte De De Vestal Qui En train Tient le feu Quelque part Alors Cela étant Il n'y a pas eu De vanette Oui Ce feu Justement Pour reprendre Enfin Pour enchaîner Sur ce que disait Alban Serizier C'est précisément Peut-être Ce qui a permis À l'ANRF De concilier Tente contraire Dans la mesure Où Au départ Et longtemps C'est resté C'est presque Une entreprise Enfin un mystique C'est une affaire De protestants Quand même Il y a Gilles Et Schlumberger Épaulant Épaulant Oui Ensuite Tout à fait Et l'idée C'est quand même De De donner À la littérature Une sorte D'élévation Intellectuelle Il ne s'agit pas De dire Ceci ou cela Mais de savoir Comment on va le dire C'est une forme D'exigence Qui se place Sur le plan Littéraire Mais qui est À peu près Équivalente À l'exigence Du croyant Sur le plan Spirituel Et on voit bien Comment la NRF Se fonde Par un geste Sacrificiel Tout de même De Gilles Qui renonce À la publicité De la Porte étroite Dans la Grande Revue Pour la donnée À quand même La toute naissante Porte de la NRF Il y a ensuite Les rites Comment dirais-je Scientificateurs Quand Charles-Louis-Philippe Meurt Plus tard Quand Proust Meurt On est Toute La maison Se retrouve Autour De la tombe Et on érige Ces magnifiques Monuments Que sont les hommages Qui sont même L'occasion D'ailleurs D'ostraciser Certains Quand on fait L'hommage À Charles-Louis-Philippe Gilles va Excommunier Écarsé Une espèce de petit Chapeau Irrévérencieux Enfin Gilles lui avait dit Chapeau bas Enfin supprime Ton chapeau Et j'aime Arcuser Et du coup Ça a été fini Avec la NRF Donc je pense Qu'il y a comme ça Une espèce D'esprit De phalanstère Qu'on retrouve d'ailleurs Chez les copios Je pense que C'est tout à fait comparable Vieux Colombier Et la NRF Pour ça Et donc Cette espèce D'esprit Mystique Je pense Qu'il s'est prolongé Sous des formes Différentes Enfin Que d'une certaine façon Polan à sa manière En a été un peu L'héritier Même s'il l'a vécu De façon tout à fait Personnelle Donc différente Comment est-ce que Tu vois les rapports Entre Polan Et Gilles ? Je pense qu'Albansur Ils y répondraient mieux Apparemment Cordiaux Alors Il y a des choses Je crois que tu cherches Un adjectif Oui C'est-à-dire que Polan Tout en étant Très révérencieux Mais Gilles En présente De ses responsabilités Et Je me souviens Enfin L'époque où Gilles Se met à proclamer Qu'il est communiste Bon Polan Qui lui dit Bon ben Cette semaine On a eu De très bons désabonnements Et des humains Il y avait la duchesse De Donc Il y avait quand même Il ne faisait pas De coup de force Mais enfin Il m'ont réagi Quand même Il fallait savoir Un peu ce qu'il voulait Donc C'est qu'il y avait Le jeune Malraux Qui était dans l'ombre Mais en même temps Je crois que Polan Enfin Je ne sais pas Avec quand même Un aspect de respect Pour La statue Des commandaires On va dire Mais pourtant Gilles a toujours Refusé De s'impliquer Concrètement Dans la direction De la revue Sauf Après la guerre Là Il aurait bien voulu Reprendre Mais il est quand même Très présent Je veux dire J'ai en tête Parce qu'on travaille En ce moment Le cœur De Saint-Exupéry C'est quand même Gilles Qui renvoie Un courrier sud Apollon Qui Tout ça Il est C'est le milieu Fernand Fernandaise Jean-Trévost Etc Mais je veux dire C'est quand même Gilles Qui apporte Les choses Il est très très présent Après je pense Que c'est plutôt Au niveau de la maison D'édition Que les choses Sont plus subtiles Parce qu'il y a Évidemment Un jeu d'émancipation Qui se joue Avec Entre la NRF De Gilles Voilà On l'appelle ça Et puis la maison De Gaston Qu'il faut Qu'elle se développe Qu'elle se crée Son catalogue Qui ne peut pas Se limiter Sur la NRF Même si c'est son Noyau propre Ça ne peut pas Se limiter Donc Gaston Il le fait Formidablement bien Il va chercher Des auteurs ailleurs Voilà Y compris dans d'autres revues Au Mercure de France Par exemple Oui C'est à dire Qu'il en débauche Voilà Il fait son travail libre Quand il pense Que c'est un bon auteur Tu disais Que c'était Une sorte de phalanstère Oui Alors je l'ai rajouté La correction fraternelle Oui Ça On se lit Entre soi Copot Lise et texte Agide et Guéon Gilles Et tout le monde Se démolit joyeusement On est pris On ressort l'animé Mais content quand même Et on ressort quand même au travail Chacun se lit Chacun se lit beaucoup Et quand Jacques Reda Grand directeur de la revue Évoquait la revue telle qu'il l'a connue Et animée Et il mettait toujours en avant cet aspect là C'est jusqu'à quel point aujourd'hui Les auteurs se lisent entre eux Et il évoquait ça comme le levier Le moteur De la pratique même De la revue D'où l'importance de la critique De littérature Et de critique Qui est aussi donc Un lieu de camaraderie La critique Associe par Le respect des singularités Et leur bien-là Avec la chine Ça va ensemble Ça va ensemble Copot avait au plus haut degré Le sens de la camaraderie Me semble-t-il Oui absolument Et d'ailleurs Dans son vieux colombier Il le dit Plusieurs fois Le point de départ Ce n'est pas une Une exigence esthétique théâtrale Mais c'est vraiment Vous avez parlé De milieu De groupe D'esprit D'éthique De groupe L'amitié L'amitié Le problème c'est que Coco Une fois qu'il ouvre Le vieux colombier Très rapidement Il doit être Le maître à bord Donc Cette dimension collective De diversité De point de vue Etc Qui continue Parce que Coco N'est pas un dictateur Mais en même temps Il veut le contrôle de tout Et du coup Il y a une double Non trahison Mais infidélité De la De la MRF A mon avis D'un côté Le projet littéraire Qui était De créer Une antenne théâtrale De la MRF Va être déviée En quelque sorte Parce que Coco Découvre Coco Coco est un homme de lettres Il est un critique Mais il se découvre Une vocation théâtrale De praticien Et Il découvre D'autres sources Qui viennent de l'étranger Notamment Du coup Il dévie un peu Par rapport A A la A la A l'NRF Au projet initial Qui était Un projet Très littéraire Tu parles du projet De 1913 Du manifeste Oui oui bien sûr Et déjà Après la guerre Les tensions Commencent à monter Parce que Coco A des exigences Qui ne sont plus Celles Tout simplement De De réconcilier La littérature Et le théâtre Ce qui reste Quand même Un point fort C'est le point de départ Oui Et qui reste Un point fort Mais il y en a d'autres Qui vont déboucher Sur les copiaux Et une recherche théâtrale Sur l'acteur Etc Qui n'est plus Dans cette ligne Mais l'autre Trahison Mais qui n'est pas Une trahison Qui est Un transfert Qui l'amène ailleurs C'est le fait Qu'il veut être Absolument Le maître à bord Le chef Absolue De la De la De l'entreprise théâtrale De l'entreprise théâtrale Et d'où Les démêlés Avec Jlinberger Et surtout Martin Ducard Voilà Encore que Jlinberger A été relativement Coopératif Pour ne pas dire Obéissant Dans beaucoup De circonstances Absolument Parce qu'il dit Dans ses lettres Plusieurs fois Finalement Le théâtre M'intéresse Encore plus Que la revue Et il fait Des sacrifices Pour le théâtre Autant que Pour la revue Il y a des sacrifices Financiers Parce que Il finance Le vieux colombier Qui ne peut pas Exister Au niveau commercial Comme les autres théâtres Et puis Il y a Un investissement Personnel Dans des tâches Très humbles D'ailleurs Oui oui tout à fait Et avec les familles Les membres de la famille Qui participent Mais Après 20, 21 Déjà Ce rapport là Ne peut plus Être celui d'avant Parce que Le projet Théâtral de Coppio Va ailleurs Et le projet De Coppio Qui d'un certain Point de vue Est un transfert De cet esprit De ce Dans un nouveau Un autre genre De palestère Mais est un palestère Qui a Bien peu à voir Avec le projet Initial Oui Sauf que Il y a quelque chose De plus Si on veut changer Les habitudes Du théâtre Il faut changer Les acteurs Et on ne peut changer Les acteurs Qu'en formant Une, deux, trois Générations D'acteurs nouveaux Et Ça s'inscrit Dans le temps Ça s'inscrit Dans la durée Une revue Au bout de quelques Numéros On peut espérer Avoir trouvé Une sorte de vitesse De croisière Pour un premier temps Au théâtre Ce n'est pas le cas La formation d'un acteur C'est trois ou cinq ans Donc Absolument Et c'est pour ça Par le milieu théâtral De l'époque Comme une expérience Farfelue Complètement farfelue Et D'un autre point de vue La plus Cohérente Avec l'esprit D'ANRF Dans cette importance Oui Et moi j'ai retrouvé Un point commun également Il y a un souci Avec le vieux colombier De créer aussi D'une certaine façon Le nouveau spectateur Parce que Un nouveau théâtre Un nouveau public Et je pense que C'est vrai aussi Pour la rue Une nouvelle littérature Voilà Deux nouveaux lecteurs Et la notion De formation du lecteur Au travers d'exercices critiques Ce qui est d'ailleurs Un argument Pour faire Voyager Proust Là au moins Je suis surdélu Ça veut quand même Dire quelque chose C'est important C'est pas C'est pas une L'image palancénaire Évoque quelque chose Extrêmement enfermée C'est que en réalité Il y a quelque chose Qui a vocation A rayonner Très fortement Et pas uniquement Dans une durée Perçue comme Très très longue Tout de suite Enfin il y a une volonté De performance immédiate Dans l'ANRF Il faut être lu quoi Tu as fait la sociologie Tu as fait la sociologie Des premiers lecteurs Et de l'ANRF Parce que les sources manquent Alors On n'a pas Le fichier Des lecteurs Des premiers lecteurs Mais On a le fichier des abonnés On a le fichier Un petit fichier Non On est au niveau De la trace Plus Vous avez Vous avez Parfaitement raison Par rapport Au Vieux Colombier Parce que Copo On ne l'a pas dit Mais Il a le projet De former Non seulement les acteurs Mais les spectateurs Et le Entreprise pédagogique Exactement Ce qui s'appelle Dès 1920 L'association des amis Du Vieux Colombier Est conçue Vraiment Copo le dit A plusieurs reprises Le noyau Vient de l'amitié Entre amis Qui a été Au coeur Du projet De l'ANRF Par Cercle concentrique On va élargir Ce 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 Tu Tu Disais Et aldman Aussi Que La critique Occuper une Place Importantissime Dans la revue les notes étaient absolument capitales. Il y a des gens qui se sont illustrés pratiquement que comme critiques, et essentiellement comme critiques, qui n'étaient pas romanciers, c'est le cas de Thibaudet. Oui, Thibaudet est un poète rentré. Il a d'ailleurs fait passer au pylon son premier ouvrage symboliste, il s'appelait Le Signor Rouge, il a fait différentes tentatives, mais effectivement, il n'était pas un auteur. En revanche, il est très présent, tu l'as rappelé, dans la NRF, mais je vois que Mme Bourjade vient de passer, et je voudrais, avant d'évoquer rapidement Thibaudet dans le milieu NRF, dire un mot sur Mme Bourjade dans le milieu d'Etreilles, parce qu'il faut lui adresser nos remerciements. Elle sait, je ne sais pas si c'est l'harmonie des contraires ou l'harmonie des complémentaires, mais je me souviens, permettez-moi de vous réguler cette anecdote, je ne sais plus quand c'était, nous étions ensemble, Robert, nous avons une tablée où il y avait à la fois des littéraires, des historiens, et il y avait Jean Jouzel. Et tu te souviens, la mayonnaise a pris, alors que nos préoccupations étaient vraiment tout à fait différentes. Et surtout, les uns et les autres s'écoutaient, se demandaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, ce qui les intéressait, sur ce quoi ils butaient, et c'était absolument passionnant. Et ça aussi, donc, merci pour cela aussi à la Fondation d'Etreilles. Alors, Thibaudet à l'NRF, eh bien, Thibaudet a subi une évolution, si je puis dire, à l'NRF dans la mesure où sa place, c'est d'abord celle d'une variable d'ajustement en faisant des critiques. Thibaudet est un polygraphe, on le sait, il le sera un polygraphe toute sa vie, il va écrire jusqu'à une centaine d'articles, je crois, en 1927, par exemple, bon, il se répète, mais pas toujours, avec toujours ce sens de la formule, c'est de verve, et souvent, c'est d'acuité. Donc, variable d'ajustement qui devient, variable justement jusque, en gros, jusqu'à la mue des années 1912, et il prend une place de plus en plus grande, après la défection de Michel Arnault, et surtout, bon, il part poilou de l'arrière, comme il le dit en 1914, comme d'autres membres, d'ailleurs, de la NRF, et il prend toute sa place, effectivement, à partir de l'après-guerre. Et à ce moment-là, il devient central. Et j'ai eu le bonheur de trouver, de lire Paul Ricoeur au moment où j'écrivais la première édition de la biographie d'Albert Thibaudet, et vous vous souvenez que Paul Ricoeur dit de Michel de Certeau, c'était l'outsider du dedans. Eh bien, c'est exactement ça pour Thibaudet. Alors, j'ai d'ailleurs rendu hommage à Paul Ricoeur, mais, toujours citer ses sources, n'est-ce pas ? Et pourquoi c'est l'outsider du dedans ? Parce qu'il est pleinement dedans, bien que le professeur à la NRF, comme tu l'as rappelé, et, enfin, il a été un piètre critique à Genève, en fait. Mais il est vraiment... Il a laissé de bons souvenirs. Il a laissé de bons souvenirs. Il a laissé de bons souvenirs, et comme une salle qui porte son nom à Genève. Oui, oui, oui. Ils sont reconnaissants d'avoir enseigné la littérature à un autre niveau qu'on l'enseigne généralement. Oui, alors, Robert, tu sais qu'on voit, doublement en tant que littéraire, en tant que suisse, tu redoubles les qualités, que les cours de Thibaudet à Genève, comme les cours qu'il avait lorsqu'il était professeur dans le secondaire, étaient absolument foutraques. Absolument foutraques. Par exemple, il avait fait un cours à un moment, et les élèves le trouvaient très bien, ils leur demandaient de recommencer. Ils leur demandaient un bise. Donc, ce n'est pas quand même un modèle de professeur, je trouvais ça dans les archives. Donc, c'est l'outsider du dedans, et dans ce milieu, il est à part. C'est un indépendant, c'est un indépendant de caractère, incontestablement. C'est un indépendant de caractère qui peut prendre parti, on parlait de Schlumberger, il peut être rié, Schlumberger, à l'intérieur même de la revue, quand Gide dérive vers un philocommunisme, vous vous parliez tout à l'heure. Il se manifeste. Il se manifeste, et il l'écrit en toutes lettres. Donc, il participe de cette harmonie des contraires dont parlait Polan, cela a déjà été dit, mais il est excentré, il est véritablement excentré, pas seulement géographiquement, parce qu'il est entre Genève, Tournus, à l'île d'origine, et Paris. Il est aussi, alors qu'il est aux aguets, toujours à l'affût, il est aussi excentré par rapport à ce milieu qui se lit, ça a été rappelé à plusieurs reprises, qui se lit, qui s'écoute, qui se critique. Lui, critique, et il fait son travail de critique. Cette évolution dont je commençais à parler, elle se manifeste donc dans les années 1920, elle va encore plus se manifester, et ça c'est la chose qui m'a intéressé, c'est un critique littéraire tout d'abord, et à partir de 1927, il devient un critique politique, et un critique politique majeur, et reconnu comme tel, et qui a été reconnu comme tel ultérieurement. Quelqu'un le critiquait particulièrement, son nom a été cité, c'est Jean-Paul Lange, qui dit Jean-Paul Lange, trouvait que ce que, enfin, je n'ai plus les phrases en tête, mais enfin, que c'était un tissu de bavardage, une psy, que ce qu'il disait, que ce qu'écrivait Thibaudet. Mais ce polygraphe est très utile, parce que certains d'entre nous sont dans des revues, et l'on sait bien que les comptes rendus, les comptes rendus critiques, sont souvent extrêmement utiles lorsque un article que l'on attendait, qui était promis absolument, n'arrive pas. Donc vous voyez, le rôle de Thibaudet est excellent. Je voudrais, sans anticiper, bien évidemment, sur la séance qu'il y aura le vendredi prochain, sur l'interdisciplinarité. C'est vrai que, mais je ne dirais pas que Thibaudet est interdisciplinaire, parce qu'il est pluridisciplinaire. Il est pluridisciplinaire, et c'est ce qui fait son intérêt aujourd'hui. Il est pluridisciplinaire parce que c'est l'élève de Bergson, c'est un Bergsonien. C'est un littéraire inutile de le montrer, et il est également historien, il passe à Grèce d'histoire en même temps que Marc Bloch, et il le manifeste. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que, dans ce milieu, il a, qui a toujours été son milieu principal, en fait, alors même qu'il a donné d'autres ouvrages, par exemple, « Les Princes Lorrains », « La vie des professeurs », il a donné quelque chose ailleurs. Là, c'est son milieu, absolument, et ce qui m'a beaucoup frappé, et Robert, tu en es en partie coupable, c'est cette actualité de Thibaudet. Je suis frappé qu'en une douzaine d'années, il y a eu un grand nombre de rééditions de tout ouvrage de Thibaudet. Je dis « Robert est coupable » parce que, je vous recommande, « Intérieur », sur laquelle il a travaillé, mais il faudrait citer également Feuillé, Montaigne, Michel Jaretti, par exemple, et bien d'autres. On a commencé il y a une vingtaine d'années en mettant « Campagne avec Thucydide », « Avec Thucydide ». Exactement. Voilà. Ce qui a fait enrager Jacqueline de Romy, qui m'a dit « Pourquoi est-ce que vous collez Thibaudet au début du volume ? » Je dis « Pour vous obliger d'être encore meilleur. » Il y a effectivement deux fêtes qui montrent la résurgence et l'actualité et la présence de Thibaudet. Le premier, c'est celui que tu dis, et là aussi, tu es coupable, tu vois, finalement. Et ensuite, il y a le colloque de Tournus, donc, qui était présidé par René Raymond et qui a montré les différentes facettes de Thibaudet, à la fois le littéraire et bien sûr, et bien sûr, l'historien. Je rappelle simplement... Il a inventé l'histoire des idées politiques. Oui. Alors, chez le littéraire, c'est évident. Par exemple, la différenciation entre les trois critiques qui s'est toujours d'actualité, Michel Jarretti en parlait, il y a une notion de Thibaudet qui est en partage entre les littéraires et les historiens. C'est la notion de génération. Il n'en est pas à l'inventeur, mais la notion de génération est tout à fait là. Chez les historiens du politique aussi, on ne peut pas ne pas citer les princes florins et la république des professeurs. Tiens, voilà encore une expression qui a fait Flores et qui est revenue en 81. Et ça, c'est vraiment Thibaudet. Elle est passée dans l'opinion commune. Et puis, on ne peut pas... Et là, je quitte ce qui fut ma première carrière littéraire pour revenir à ce qui est aujourd'hui comme historien. On ne peut guère, on ne peut pas travailler sur le radicalisme, par exemple, et a fortiori sur des courants tout à fait contraires qui intéressent terriblement Thibaudet, c'est Maurras et le Maurras, le Maurrasisme et Barès. Et là, ce sont des ouvrages... C'est quand même la trilogie majeure. et la trilogie majeure avec le Bergson. Et cette trilogie majeure avec laquelle je travaille en ce moment, elle est vraiment très, très importante et elle mérite d'être lue. Enfin, Thibaudet est donc présent pour les littéraires, Thibaudet est présent pour les historiens du politique et depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il est présent aussi chez les historiens des relations internationales. Et nous sommes quelques-uns à avoir été sollicité par Serge Sûr pour faire partie du jury de ce qui s'appelait initialement le prix Thucydide et qui a été débaptisé ou rebaptisé il y a une dizaine d'années en prix Albert Thibaudet. Pourquoi ? Euégard, d'une part, aux réflexions de Thibaudet sur la guerre qui sont extrêmement importantes et d'autre part, aux réflexions de Thibaudet sur l'Europe et qui méritent encore d'être relu et relu aujourd'hui. Donc vous voyez, j'avais commencé par un outsider du dedans, mais vous voyez la centralité de Thibaudet qui a même donné son nom à qui ? On a donné le nom du prix des relations internationales dont le lauréat sera révélé le 21 juin. L'outider du dedans c'est une excellente formule je me demande si on ne peut pas aussi l'appliquer à d'autres écrivains qui ont dévolué dans le pourtour de la NRS outsider du dedans est-ce que ce n'est pas aussi le cas de Drieu ? Oui, c'est le cas de Drieu, de temps plus qu'il maîtrise l'anglais donc il aurait compris la signification du mot outsider. Pour revenir au tout début de cette discussion et à la définition possible de l'esprit NRF je pense justement à ce que Drieu a pu en dire sous l'occupation à plusieurs reprises à la fois dans le fameux bilan de janvier 1943 qui est un texte majeur que Polon d'ailleurs applaudit presque dès demain et dans la correspondance et notamment dans la correspondance qui touche au retrait de Gide puisque Gide collabore à la NRF des années sombres et se retire. Et ce retrait d'ailleurs choque Gaston Gallimard choque Polon et choque bien sûr Drieu puisque Drieu et c'est là où j'en viens à l'esprit NRF Drieu dit au fond si j'ai recommencé la NRF c'est parce que j'ai voulu protéger des écrivains comme Gide qui me semble d'ailleurs d'un protestantisme bizarre étant donné la dimension sexuelle et hyper sexuelle du personnage et Gide d'ailleurs qui avait qui s'était montré assez favorable au jeune Drieu tout premier Drieu était pour la génération de Drieu un nichéen un vitaliste quelqu'un qui avait affronté sa différence sexuelle qui avait parlé de la vie avant de parler des idées et donc il dit cela il dit l'esprit NRF c'est au fond moins ce qu'on a pu en dire que ce ce diabolisme catholique alors il parle de Guando dont d'ailleurs au passage il dit qu'il est supérieur à il est supérieur à Moria comme écrivain c'est en quoi il avait aussi raison et la deuxième façon pour Drieu de définir de définir l'esprit NRF c'est la politique puisqu'on lui fait on lui a fait le procès d'emblée dès les premiers numéros de la NRF recommencé d'avoir voulu en faire une revue d'opinion politique il dit mais j'ai continué la tradition la tradition alors évidemment avant 1914 les fondateurs étaient davantage tournés vers la littérature sa défense le droit imprescriptible à la liberté du créateur mais regardez Rivière après la guerre et je l'avais fait regarder je l'avais fait regarder regarder Polan et notamment le Polan extraordinaire du milieu des années 30 qui fait quand même qui parvient à manifester au sein de la revue sa réprobation des procès stalinien qui fait écrire Rieu sur les débuts du fascisme et qui ensuite exprime ses sentiments anti-municois ce qui pêle beaucoup en quelques années il dit voilà moi je suis au fond le continuateur de tout ça donc l'esprit NRF pour Drieu c'est d'un côté une certaine liberté à l'égard des mœurs communes Gide pour lui est essentiel il reste en 1943 le symbole d'une liberté de parole qu'il respecte à dire à propos de Gide il dit bien que s'il a voulu le protéger c'est moins des allemands que de la zone libre c'est à dire de Vichy et c'est vrai que et on le voit très bien dans le livre d'Alban Sérisier c'est que d'emblée Gide passe pour le grand corrupteur c'est à dire le discours de la presse de la collaboration et là je distingue cette presse là qui est souvent une presse de quel niveau de la NRF de Drieu c'est de dire Gide c'est le grand corrupteur de la jeunesse et donc c'est quand même étrange de faire à Drieu outsider du dedans le procès qui consisterait à dire qu'il a au fond vicié l'esprit de la NRF puisqu'il prend la défense de Gide ouvertement et quand on lui demande de composer un comité de rédaction il va chercher au fond des écrivains qui sont voués aux gémonies par la presse de la collaboration donc on a là on a là si j'ose dire un art du paradoxe admirable j'affaiblesse de penser que Drieu est un personnage admirable quand bien même il a fait des choix politiques auxquels je n'adhère pas mais que j'essaie de comprendre et bien en tout cas la formule effectivement qu'on applique à Thibaudet s'applique parfaitement bien à Drieu d'autant plus que je permets de rappeler ce que tout le monde sait ici c'est que après le suicide il faisait le suicide réussi Gaston est à l'enterrement et certains se sont fait porter pâle ce jour-là Gaston Guélimar est à l'enterrement donc c'est une manière de dire aussi qu'il reconnaît non seulement l'utilité de Drieu pendant les années 100 puisqu'il maintient en vie la revue et d'une certaine manière permet aussi à la maison d'édition de ne pas de ne pas subir merci monsieur de ne pas subir de plein fouet ce que Polan appelle les menaces de l'occupant mais je dirais que surtout moi j'ai tendance à croire à la sincérité de Drieu Polan d'ailleurs il croyait sur le tard il parle de sa loyauté à plusieurs reprises et d'ailleurs il a payé de sa vie et donc cette sincérité c'est aussi une sincérité à l'égard de l'esprit de la NRF d'un esprit de la NRF qui au fond a traversé au moins le premier XXe siècle en mon sens ce que les uns et les autres ont évoqué devant vous repose sur des travaux qui ont été publiés et sur des recherches qui sont en cours car grâce au TREI grâce à Marie-Vonne de Saint-Pulgen grâce à Anne-Bourgeat nous avons pu créer dans le sein de cette fondation des TREI centre de recherche dédié à GIDE à Schlumberger au milieu de la NRF puisque il y a un fond d'archive assez important qui est là et ce centre de recherche j'ai l'avantage de le diriger avec un complice qui est Peter Schmitter et à qui je voudrais laisser le soin de conclure et d'élargir avant de donner la parole au public oui merci merci Robert chers amis moi je voudrais quand même de mon côté remercier Marie-Vonne de Saint-Pulgen Anne-Bourgeat qui est là n'est-ce pas de cette soirée elle me paraît extrêmement importante on l'a dit et redit Robert dit bien de le rappeler aussi dans la mesure où c'est comme un miroir ce qui a été fait on risque de l'oublier quand même un peu tout de même vous voyez je me suis permis de relire un peu l'ouvrage que nous avons composé ensemble près de dix ans tellement tout va vite monsieur Gallemar était là toi tu étais là par Robert Pierre Michel Patrick et je me suis rendu compte aussi de l'importance du groupe que nous fourmions nous bien sûr Mutatis Mutandis pour pouvoir pour pouvoir repiquer pour pouvoir recomposer pour pouvoir nous mettre dans l'histoire et de ne pas l'oublier parce qu'évidemment si nous ne le faisons pas qui le fait il faut être honnête donc il y a effectivement cette pourquoi écrivez-vous pas l'une n'est-ce pas qui le ferait sinon donc il y a là une synergie et évidemment on ne peut plus bienvenue et effectivement dans ce contexte la soirée les soirées qui sont faites ici à l'hôtel de Sauroy me paraissent également de très grand intérêt parce qu'elles permettent de nous situer par rapport à ce qui a été fait et peut-être aussi d'envisager l'avenir et de voir comment la génération future vous voyez quand même que les jeunes ne sont pas foules ici peut-être aussi de songer à une transition qui est éventuellement nécessaire le moment venu ça c'est une chose donc cette ambiance est amicale mais de travail serein agréable elle est possible au trail il faut le reconnaître et donc nous sommes reconnaissants et le résultat je pense aussi peut se laisser voir bien sûr également par le truchement des éditions Gallimard qui font faut-il le répéter des volumes superbes n'est-ce pas les connaisseurs le disent et les reconnaissent c'est indépassable donc un grand merci à Antoine Gallimard à Alban et donc tu le diras aux personnes qui sont concernées c'est des volumes qui coûtent cher mais ils sont là ils restent et ce sont des témoignages je le pense et j'ai l'impression qu'on peut quand même le rappeler donc ça c'est une chose ensuite il faut reconnaître aussi que les gens qui étaient nombreux qui ont travaillé dans ce volume donc il faudrait peut-être quand même songer à Jean-Pierre Dauphin qui a beaucoup pensé pour avoir le volume Doris Munch que tu cites dans le livre et donc qui en fait qui en fait donc que c'est un concentré de la place de la NRF dans la vie littéraire du XXe siècle évidemment on s'est arrêté en 1943 parce que les choses devinrent trop compliquées voilà donc un petit peu ce qu'on pouvait dire autour du livre et de la suite aussi des autres de mon côté donc quand même rappeler que Thibaudet a été lignoraux c'est pas par hasard n'est-ce pas donc cette truculence de Thibaudet qui peut être aussi quelque chose de terrien qui devait plaire à Gide qui comme on le sait était beaucoup en Normandie n'est-ce pas et qui avait quand même de très grandes connaissances en biologie et puis aussi donc il connaissait très bien les plantes bien entendu donc il y a également cette ouverture vers la nature qui me paraît importante ensuite donc peut-être rappeler que Claude Martin a fait un énorme travail n'est-ce pas en 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 listant tous les articles qui ont été faits et là nous nous rendons compte de l'épaisseur alors je ne sais pas si on peut penser à un bon vin les vignerons justement savent les viticulteurs aussi c'est tout un travail qui est derrière n'est-ce pas donc évidemment et ce qui me frappe le plus c'est cette densité cette revue c'est un organisme bien entendu et donc ça a été dit du reste il va un peu dans tous les sens il n'y a pas que la littérature mais elle est au centre ça a été dit je le pense aussi elle montre aussi l'importance de la littérature à une époque alors par rapport à la nôtre en tout cas où ça comptait ce que disaient les auteurs comptait beaucoup plus que nous pouvons quand même le dire sans vergogne et n'est-ce pas que maintenant et il y a peut-être aussi des nuances à ajouter donc cette volonté qui était la nôtre et repère est un des représentants de cette approche historique de la nature qui se fait natura c'est naturans on essaie de refaire le chemin et non pas de regarder maintenant comme ça du haut du 21ème siècle ce que c'était que 1920 ou je ne sais pas 1909 quand même se rendre compte aussi de cette épaisseur de cette richesse incroyable n'est-ce pas en France autour de la littérature et de la vie culturelle en tant que telle voilà ça c'est peut-être des choses qu'on peut dire alors dans ce contexte bien entendu Gide est essentiel et Auguste Anglaise déjà le premier l'a dit il a quand même il a quand même fallu trois volumes pour le dire l'importance de Gide là-dedans et Gide évidemment il a écrit beaucoup et il a rêvé lui aussi de rénover le théâtre autour de 1900 n'est-ce pas l'école du soir il s'est inspiré beaucoup et évidemment ça n'a pas marché mais voyez-vous au lieu de se consacrer à son oeuvre et tranquillement il a quand même pris sur lui de créer cette revue ce côté pédagogique qui a été cité dont tu as parlé Pierre me paraît important aussi il a pris la peine d'éduquer si on peut dire quand même peu ou prou le public son public à lui et de ne pas se rabaisser bien sûr palude c'est aussi cet esprit-là donc effectivement une volonté de le créer et de travailler en groupe de déléguer si c'est possible Guéon qui fait un article n'est-ce pas bien sûr d'éviter l'entre-loi l'ouange on se critique mais on ne lance pas des fleurs mutuellement c'est très important et ça ne se faisait pas trop à l'époque c'était quand même par rapport si on prend les Goncourt ou je ne sais pas d'autres exemples c'était quand même très spécial c'était quand même innovant aussi voilà donc sans oublier que l'importance était revue à cette époque bien entendu qui était d'avant-garde souvent il y avait il y avait aussi jusqu'à un certain point il ne faut pas non plus exagérer dans la mesure où évidemment tout ce qui était poésie moderne d'avant-garde d'adaïsme etc là il s'était quand même moins chaud Gilles le premier peut-être aussi par opposition à Jean-Paul je me souviens de l'épisode entre Saint-Gria autour de Saint-Gria que Gilles n'a pas compris il n'a pas compris l'ironie cinglante de Charles-Albert Saint-Gria et donc c'est grâce à Paul finalement que nous pouvons lire aujourd'hui bien sûr les critiques et les articles donc ineffables la question de l'accueil d'Artaud Artaud serait également dans le dialogue avec la Puglia alors là il y a des choses à dire tu en parles n'est-ce pas donc on aurait peut-être l'occasion d'y revenir peut-être aussi dire qu'à côté donc il y avait une littérature conventionnelle si vous prenez Anatole France quand même n'est-ce pas vous voyez c'était un peu ennuyeux ça sonnait peut-être bien mais en tout cas il y avait je veux dire il y avait un autre enjeu avec Gide et avec les auteurs donc les uns et les autres qui écrivent qui sont tous qui restent au début déjà en 1909 le groupe en tant que tel donc Jean Berger Gide etc ils ont autour près de 40 ans et Paul Léoto on se souvient Paul Léoto dans son journal il dit oui c'est des petits jeunes là qui ont tous 40 ans qui maintenant fondaient une revue parce qu'ils ne savent plus trop que faire de leur vie en fait c'est assez cinglant comme toujours mais simplement pour dire aussi qu'après Ruther et d'autres s'arrêtent et n'écrivent plus mais on délègue on essaie d'avoir d'autres personnes importantes évidemment Claudel par exemple c'est un texte supérieur qui a été cité par la suite et beaucoup d'autres bien sûr ensuite il y a peut-être Malraux qui entre en ligne voilà donc l'idée d'une grande ouverture aussi par rapport à l'étranger on pourrait citer ça a été fait le Mercure de France qui était aussi plus ou moins ouvert mais en général la littérature française quand même autour de 1909 Franck Lestringant en parle dans sa biographie n'est-ce pas il y avait quand même l'action française était toujours présente et il y avait aussi un respect ou une sorte d'appréhension devant ces réactions donc Gilles qui est très cosmopolite en tout cas au niveau de la littérature de la culture qui est très respectueux aussi par rapport aux autres nations voilà donc une grande ouverture peut-être une volonté de fidéliser les lecteurs on revient il y a des rubriques pour la littérature russe d'autres Grotteusen pour la littérature allemande ça créait donc ce public NRF qui commençait à rayonner à essayer dont Alban parle très bien dans son livre voilà effectivement donc cette volonté de également ouvrir vers un échange commercial important et rentable avec le comptoir d'un côté et ensuite évidemment la maison d'édition bien sûr donc peut-être après ça c'est nécessaire mais c'était aussi une chose salutaire cette tension qui a été évoquée entre la NRF d'un côté la revue et la maison d'édition voilà alors simplement pour clore si vous voulez donc juste ça a été cité n'est-ce pas donc à la première page vous trouvez dans l'esprit NRF à la première page donc Robert a fait ou publié donc un procès verbal qui parle du comité de rédaction de la NRF du 19 mars 1914 et là il y a plusieurs choses qui sont dites qu'il faut faire et c'est marqué André Gide numéro 3 André Gide sera chargé de demander à Bergson l'article qu'on n'a pas pu obtenir par Dubos simplement pour nous montrer n'est-ce pas que évidemment pour tirer les marrons du feu Gide était très bien bien que je sente que les dieux ont soif j'entends le public qui attend de se réunir autour de vers cette table n'étant pas tout à fait carrée je voudrais qu'elle soit ovale voire ronde car de l'autre côté il y a autant de personnes de personnalités qui ont été au treil Régis Debré et tout le premier qui a organisé plusieurs colloques ou qui connaissent bien Gide comme Franck Lestringant ou Isabelle Diou qui a également participé à plusieurs de nos travaux sans parler bien entendu d'Antoine vous êtes tous invités à faire l'une ou l'autre remarque l'une ou l'autre critique mais c'est l'enfant de vous faire le feu non je crois que vous avez tous je ne peux pas pas vous dire parler tous les travaux qui ont été faits je pense qu'il y a un point pour moi quand j'ai toujours vécu mon grand-père et d'autres c'est que cet esprit et des rêves ont tourné beaucoup autour d'échapper à l'esprit de clan à l'esprit de pratique et eux ils ont traversé beaucoup de grands courants littéraires mais jamais la maison a été la maison du suréanisme sous la maison du nouveau roman vous savez qu'au départ c'était des grands symbolistes mais ils étaient toujours très attentifs à se prendre par le du siège du manifeste du manifeste d'une école de pensée et c'est vrai que vous avez dit sur la politique considérez ce qui est intéressant la littérature est aussi politique un mot littéraire est un mot politique et qu'aujourd'hui on a vraiment prononcé une sorte de rapprochement un peu hasardeux moi j'ai entendu dire par exemple à propos des pamphlets cédiniens que vous n'avez pas eu de chance avec votre grand-père François voilà on vous a rappelé effectivement les relations entre la prochaine Malbos Gaston Guilhemar on oublie par exemple que Malraux je vous le savais Malraux a eu un garçon qui a été fait dans la voiture mais son Malraux avait décidé que ça serait brilleux son papa pendant la guerre pendant la guerre il y a un roi de liberté enfin c'est comme si ça me dit ça je peux ajouter quelque chose je voudrais aller dans votre sens il se trouve que j'ai travaillé pas mal sur mon race et mon racisme j'ai notamment fait un travail sur la revue universelle et la critique de la revue universelle et c'est extraordinaire de faire de mettre en parallèle les critiques de la MRF et les critiques de la revue universelle ce sont vraiment des minoresses les gens de la revue universelle les morassiens et je rebondis sur votre terme dogmatique c'est ça précisément qui caractérise la revue qui se définissait d'ailleurs comme une revue alliée de l'action française la revue universelle et c'est ce qui la différencie totalement non seulement de l'esprit NRF mais de la réalité des comptes rendus on voit ceux qui tiennent et ceux qui ne tiennent pas oui les prises oui en vous écoutant je me suis souvenu du mot d'auto-abaisse en 1940 que je ne l'ai pas entendu personnellement je précise mais de loin et qui m'a beaucoup marqué il y a trois puissances à la revue le communisme la banque et la librairie on a un peu envie de vous demander qu'est-ce qui se fait pour ce trépied bon mais moi ce qui me semble le plus étonnant c'est que le mot puissance n'est pas mal vous avez parlé de l'Angleterre mais je vous rappelle qu'Angleterre quand il publie la NRF autour du RSS vend 150 000 exemplaires en quelques mois voilà un chiffre qui peut faire c'est-à-dire qu'on peut dire que la chose littéraire a une production politique considérable ce qui est extraordinaire dans l'aventure de la NRF c'est comment au fond une dissidence ou même une religion de la littérature fondée sur l'éclipse du politique c'est-à-dire la littérature disons un peu comme la poésie pure mais disons devient un fait politique en tout cas avec un raisonnement un prolongement et quand et quand Brilleux prend relance il doit aussi penser en termes de puissance et bien sûr s'empris sur les esprits qui peut aujourd'hui évidemment nous faire un peu rêver et au fond on a envie de vous demander vous avez évoqué la naissance de la NRF c'est son devenir qui est intéressant comment il a réussi à recommencer parce que vous vous souvenez le beau mondial que cette dame aussi la tendue 52 et les cheveux ont mis 8 ans à repousser voilà et à chaque fois c'est le mérite de la famille Canemar on relance le jeu on relance le jeu mais c'est plus tout de même le même jeu parce que le littéraire c'est je dirais coupé du politique ou le politique plutôt c'est coupé du littéraire et aujourd'hui il y a tout de même une sorte de de repli formidieux sur lui-même encore peu il faut noter que le président de la République est d'accord il y a la NRF donc il y a le beau reste et la NRF est à la une du monde voilà c'est en même temps une sorte de panogénésie de renaissance qui était très bien identifiée par Polon notamment qui dans une lettre magnifique à Gaston réaffirme le fait que le produit comme la NRF doit être sans cesse recommencé c'est le terme qui l'envoie elle doit être sans cesse recommencé et si elle l'a été dit Polon dans un autre texte c'est qu'elle avait une certitude elle savait là où il devait aller voilà donc c'est fort de cette certitude de la défense même de la littérature et de son importance qu'elle a trouvé les conditions de son recommencer le taux n'est pas de naître c'est de durer c'est de durer ce que Machiavelli c'est facile de prendre mais je pense que la maison d'édition a eu son rôle c'est-à-dire le jeu avec la maison d'édition dans cette dans cette dans cette oui mais on peut dire qu'à l'époque une revue littéraire était un peu un organisateur collectif ce qui a été d'ailleurs de la maison d'édition et ce qui a été aussi de ce milieu et de cet esprit ce que Lénine disait pour l'ISCRA ou pas pour pour le journal une revue littéraire structurelle une mouvance et cette mouvance avait des productions sociales et politiques on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui mais vous avez raison à propos de Drieux il ne peut pas accepter l'idée de voir mourir la NRF après juin 40 alors on peut on peut ensuite gloser à l'infini sur les motivations de Drieux et il ne faut pas ouvrir ce débat maintenant mais en revanche une chose est sûre c'est qu'il est sincère quand il dit qu'il ne faut pas que la nuit tombe sur la vie de l'esprit et c'est la position de nombreux acteurs dans le domaine de la peinture dans le domaine de la littérature dans le domaine du cinéma pendant l'occupation ceux auxquels on fera un procès de la libération pas Polant mais les autres en disant vous auriez dû au fond arrêter d'écrire arrêter de peindre arrêter de faire du cinéma la résistance par le silence ni Gaston Gallimard ni Polant ni Drieux ne croient aux vertus ni mutisées et sur la politique alors après là aussi on peut en discuter à l'infini le fameux bilan de janvier 1943 auquel je faisais allusion qui est un texte assez dense et impressionnant de Drieux j'ai essayé dans la mesure du possible puisque les conditions d'exercice sous la botte sont un tout petit peu difficiles de maintenir cette pluralité à la revue et effectivement dans les premiers sommaires il y a du élevar Polant arrive à publier des poèmes d'Aragon on parle de la jeune poésie en peinture dans ça je vais regarder de très près sous l'occupation on est du côté des modernes contre Vichy contre la volonté d'inventer d'une corporation artistique d'essence réactionnaire et donc le procès qu'on fait à Drieux de manière générale et à la UNRF pendant les années sombres est un procès plus que sommaire je me tourne notre présidente si elle m'y autorise je vous inviterai maintenant à passer dans la salle d'à côté vous trouverez une magnifique table de livres je suis sûr que vous y verrez l'un ou l'autre titre que vous n'avez pas encore elle ne partait pas sans les avoir accrits et pendant ce temps nous allons dresser ici la table pour le buffet et pour un verre auquel vous êtes convié merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci